Vous avez entendu hier le député de Gaspé, Gaétan-Lelievre, dire qu'il faut finalement fermer Aldemun, le forage exploratoire qui a lieu à cet endroit depuis déjà plusieurs années. En réaction cet après-midi, la présidente d'Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, Lise Chartrand, qui est avec nous. Mme Chartrand, bonjour. Bonjour, M. Sergerie. Comment vous accueillez la position assez claire de Gaétan-Lelievre? Écoutez, on l'accueille très bien. C'est une très bonne nouvelle. C'est exactement ce qu'on demande depuis très longtemps. La façon dont il le dit aussi, c'est sans équivoque. Quand il dit « nous, moi, en tant que député indépendant, je demande au gouvernement actuel la fermeture du dossier Aldemun, étant donné ce qu'on sait, ce qu'on a comme information jusqu'ici, ce serait une aberration. » Il utilise ce mot-là. « Ce serait une aberration d'aller plus loin. » Écoutez, je pense que le message est clair. Sa position est précise. Sauf que là, c'est un député indépendant à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il convainque ses 124 autres collègues, ou à tout de moins ceux du gouvernement. C'est peut-être une bataille qui a été gagnée, mais ce n'est pas la guerre. Écoutez, dans ce cas-là, nous, ce qu'on va demander à M. Lelievre, c'est justement, s'il n'y a pas l'écoute ou justement l'acceptation de sa position, comme il la mentionne, qu'il dépose une requête, comme il l'a toujours demandé, en vertu de l'article 131 de la loi 106, qui permet au ministre émetteur du permis, dans ce cas-ci, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, de révoquer le permis quand il y va de, justement, l'intérêt public. Alors, on sait tout ce qu'on a sorti par rapport à ce dossier-là. La limite inférieure d'explosivité qui est dépassée de 73 %. Le méthane qui a été retrouvé dans différents appuis résidentiels et d'observation. Dernièrement, l'avis de non-conformité qu'on a trouvé par le biais du droit d'accès à l'information. Alors, la table est mise, tout est là. Il s'agit de continuer dans cette voie-là. M. Lelievre a tout ce qu'il faut pour déposer une requête. En parallèle, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour maintenir la pression, autant sur M. Lelievre que sur le gouvernement, maintenant qu'on sait qu'il y a une position un peu plus claire? Écoutez, nous, c'est certain qu'on va demander une rencontre, autant avec M. Lelievre qu'avec M. Moreau. On a déjà fait parvenir au bureau du ministre la liste de nos arguments. Et on a demandé une rencontre, bien sûr. On voulait, pour le moment, qu'ils puissent faire connaissance avec les gens de la région. On voulait qu'ils consultent, qu'ils prennent l'information. Et par la suite, nous, on veut justement le rencontrer. Vous avez eu l'occasion hier d'entendre les propos de M. Moreau vendredi à la suite de la rencontre avec les élus. Qu'est-ce que vous recevez comme message de sa part dans ce qu'il a déclaré? Écoutez, il y a beaucoup de choses. On voit justement que M. Moreau, ce qu'il voulait, c'est d'abord connaître les élus de la région. On sentait qu'il avait un souci d'aller cueillir l'information qu'on se partage ici, dans les différents dossiers sur le développement des hydrocarbures. On sent que le ministre Moreau a besoin d'approfondir sa connaissance des différents règlements, entre autres du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Moi, je suis du même avis que M. Boulay et que M. Delièvre par rapport aux droits, à la possibilité qu'auraient les municipalités d'interdire le développement pétrolier dans certaines zones. Ce serait difficilement réalisable, à Aldemun en tout cas. Même si on avait tous ces outils-là, à Aldemun, il y a le principe du droit acquis qui demeure. Oui, c'est ça. Il y a le principe du droit acquis, mais par contre, on sait qu'il n'y a pas de droit acquis de polluer. Alors là, c'est là, comment je dirais ça, ce qui va faire que ce dossier-là va prendre un angle ou l'autre. Ce qu'on a comme argumentaire est coulé dans le béton. Alors, c'est dans ce sens-là, nous, qu'on demande une rencontre avec le ministre Moreau. Vous entendez comme moi ces rumeurs comme quoi Petrolia pourrait peut-être s'en aller? Écoutez, c'est une rumeur, mais en même temps, c'est ce que disait M. Côté dans son entrevue, que quelque chose se trame dans les coulisses. Personne ne veut trop parler pour le moment. Ça semble très positif dans le sens que l'entreprise va faire des annonces finales en relation avec les rendements qu'ils ont obtenus au site All-Demand, qui sont très peu concluants. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'entreprise fasse ces annonces-là avant les Fêtes. L'idée derrière ça, c'est de se retrancher un petit peu, de prendre une pause, de vérifier les forces qui restent, les nouvelles forces qui veulent s'impliquer. De considérer aussi comment on poursuivrait la lutte à ce développement-là, que ce soit à All-Demand, ailleurs. Nous, il faut qu'on consulte. Et aussi, il faut regarder ce qui nous reste comme énergie. Je pense qu'après cinq ans, je pense que tout le monde nous a vus aller. Mon bras droit et mon bras gauche, Mme Bélanger et M. Perri, qui sont là depuis cinq ans à mes côtés, ont fait un travail extraordinaire. Moi, j'ai été au front sans arrêt pendant les cinq dernières années. Alors, on voudrait bien pouvoir avoir cette annonce-là le plus tôt possible et reconsidérer l'ensemble de nos actions. Est-ce que vous souhaitez que, Daniel Côté, maintenant que M. Lelievre préposition clairement, est-ce que vous souhaitez la même chose de la part du maire de Gaspé? Bien, c'est certain qu'on s'attend à la même chose de la part du maire de Gaspé. Et si M. Lelievre ne dépasse pas la requête dont on parle tant, on espère que M. Côté le fera ça. On lui a demandé, je pense, cinq ou six fois publiquement, oui. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez aller, par exemple, au premier nouveau conseil municipal, si on peut dire, directement lui demander clairement, qu'est-ce que vous faites maintenant, M. Côté, maintenant que M. Lelievre a bougé? Bien, écoutez, il y a différentes étapes. Il y a toute une stratégie à établir dans ça. Vous n'êtes pas prête à aller là tout de suite? On n'est pas rendu là. Là, c'est sûr qu'on attend le retour du bureau du ministre Moreau. Ensuite, ça va probablement être M. Lelievre et ensuite, bien sûr, la ville de Gaspé. Quand je posais la question à M. Moreau, au niveau du BAP, entre autres, pour Gaspé, et qu'on voyait qu'il n'était pas... Bon, il envoie la balle au ministre de l'Environnement, mais on voyait que pour sa part, il ne semblait pas déterminé à aller tout de suite là-dedans, comme leur éclame Gaspé depuis cinq ans, finalement. Écoutez, un BAP, c'est pour faire valoir les études, comme on l'a dit à maintes reprises. Là, ce qu'on sait sur Alderman, c'est que c'est déjà un dossier qui doit juste aller soit vers une requête ou la fermeture. Nous, comme on l'a mentionné ici lors de notre dernière entrevue, ce qu'il faut, c'est une équipe d'experts indépendants, le ministère de l'Environnement, la ville, notre député indépendant, notre regroupement, la firme Savaria. Moi, je vais à une table de ce type-là et qu'est-ce qui est le mieux à faire pour colmater ce qui fuit, aviser les citoyens des risques par rapport au radon, par rapport à ce qu'on sait déjà comme présence de méthane dans certaines résidences, etc. et assurer un suivi à la satisfaction des citoyens et des experts. D'ailleurs, vous avez interpellé la semaine dernière le CISSS de la Gaspésie sur tous ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'on vous répond là-bas? Bien, nous, ce qu'on nous a répondu, parce qu'on a justement souligné le fait que des citoyens s'inquiètent du silence, du CI3S, et on aimerait bien qu'ils s'impliquent dans le dossier, qu'ils avisent à la population des risques reliés aux hydrocarbures, quand on sait que l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, a déposé un rapport en mars 2015, et dans lequel on peut lire clairement que là où il y a un forage pétrolier, il y a une augmentation du taux de radon. On sait que la Gaspésie est l'endroit où il y en a beaucoup. On dit même que c'est ici que le plus haut taux de radon. Alors, je pense qu'il faut que ces gens-là s'impliquent le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Mme Chartrand. Je vous en prie. Lise Chartrand est présidente d'Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada